bonjour aujourd'hui nous avons le voir trois notions dans la notion de la limite et la notion de la continuité et la notion de l'homophie premièrement je donne la définition de la limite d'une fonction complexe donc soit d un ouvert inclus dans c et z sera partenant à d on dit que l est la limite de la fonction f2z quand z tend vers z0 et on note la limite de f2z quand z tend vers z0 est égale à l appartenant à c si pour tout epsilon positif il existe un alpha positif tel que le module de z moins z0 inférieur à alpha implique f de z moins l inférieur strictement à epsilon maintenant on passe à la définition de la continuité tout simplement on dit que f est une fonction continue en z0 si la limite de f2z quand z tend vers z0 est égale à f2z0 pour comprendre ça je propose un exemple ou bien exercice d'application soit f2z est égale à 2z pour tout z0 pour tout z0 appartenant à c donc pour montrer ça donc soit à epsilon positif on cherche à alpha et En fonction de epsilon, tel que le module de z moins z0 inférieur à alpha implique que f de z qui est égal à 2z moins l qui est égal à 2z0 inférieur à z. Donc on cherche l'expression d'oalpha en fonction de epsilon. Donc on pose alpha est égal à y sur 2. Alors, pour tout epsilon positif, il existe un alpha positif tel que le module de z moins z0 inférieur à alpha implique le module de z moins z0 inférieur à y sur 2. Donc, de le module de z moins z0 inférieur strictement à y sur 1. Alors, la limite de 2z qu'on s'étend vers z0 est égale à 2z0 est égale à f de z0. Par définition, f de z est continue en 2.z0 appartenant à c. Maintenant, on passe à la notion qui est très importante dans son module d'analyse complexe. C'est la fonction holomorphe. Donc, soit d est un domaine de c et z0 appartenant à d. Et f définit d'un ouvert sur un ouvert vers c. Et dite holomorphe en z0. Donc, dans c, on dit holomorphe ou bien on dit dérivable dans un disque ouvert centré par le point z0 qui appartenant à t. Donc, on dit holomorphe en z0 si la limite de f de z0 sur z moins z0 contre z tend vers z0 est égale à f' de z0 qui appartenant à c. Si cette limite existe, on dit que la fonction est holomorphe en z0. Donc, pour une petite remarque, si on pose h est égale à z moins z0, juste un petit changement de variable. Alors, la limite de f de z moins f de z0 sur z moins z0, quand z tend vers z0 est égale à la limite de f de z0 plus h moins f de z0 sur h quand h tend vers z0. Et pour comprendre ça, je propose la fonction précédente. f de z est égale à 2z. Donc, montrer que cette fonction est holomorphe en z0. Tout simplement, en utilisant la définition de holomorphe, c'est-à-dire, on calcule la limite de f de z moins f de z0 sur z moins z0 contre z tend vers z0. Si cette limite existe, on dit que f est une fonction holomorphe. Si cette limite n'existe pas, c'est-à-dire égale à plus l'infini ou moins l'infini, donc, on dit que cette fonction n'est pas holomorphe. Donc, la limite de f de z moins f de z0 sur z moins z0 contre z tend vers z0 est égale à la limite de f de z0 plus h moins f de z0 sur h quand h tend vers zéro. est égale à la limite de z0 contre z10 pour z 0 et c'est égal à la limite de 2h sur h quand h tend vers zéro. Et ça égale à 2. Donc, la limite existe. donc f est une fonction holomorphe en z0 et f prime de z0 est égal à 2 appartenant à c. Maintenant on passe à la proposition classique qui dit si la fonction f définit sur un nou vers d est dérivable au point z0 appartenant à d alors il est continu en point z0 mais la réciproque est fausse si on dit qu'une fonction continue on ne peut pas conclure que ce que cette fonction est dérivable ou pas donc pour la preuve c'est simple pour toute z0 appartenant à c privé de 0 c'est à dire z0 appartenant à c étoile on a f de z moins f de z0 est égal à z moins z0 fois f de z moins f de z0 sur z moins z0 donc implique que la limite de f de z moins f de z0 quand z tend vers à z0 est égal à zéro car c'est si simple C'est celle à la limite de f de z pour jouer zp C'est la limite de f de z moins f de z0 quand z tend vers à z0 est égal à la limite de z moins z0 fois f de clxf de z moins z0 quand z tend vers à 0 et est égal à la limite de z moins z0 pour zorous az moins z0 on verra c'est 0 fois f prime de z0 c'est à dire la dérivée de la fonction f de z est égale à 0 fois f prime de z0 ça est égale à 0 donc pour comprendre ça je propose un exemple je propose la fonction f de z est égale au module de z pour toutes z appartenant à c donc on montre que cette fonction est contenue en z0 est égale à 0 mais n'est pas dérivable en z0 est égale à 0 parce que pour si on prendre par exemple h égale à l positif et on calcule la limite et on calcule la limite de f de z0 plus h moins f de z0 sur h quand on est égale à 0 on trouve que cette limite est égale à 1 mais pour h égale à ik en k positif on trouve que cette limite est égale à 1 sur i et ça différent donc f de z est contenu mais n'est pas dérivable en z0 pour les règles de dérivation on a la règle de l'hôpital qui dit qui dit si f et j'ai deux fonctions holomorphes dans un domaine contenant le point z0 dans un domaine contenant le point z0 tel que f de z0 égale à g de z0 égale à 0 et g prime de z0 différent de 0 alors la limite de f de z sur g de z quand z quand z tend vers z0 égale à f prime de z0 sur f prime de g de z0 et pour comprendre ça je vous propose un exemple calculons calculons la limite de sin de z sur z calculons la limite sin de z sur z quand z tend vers z0 sur on a la fonction de fonction f de z égale à sin de z et g de z est égale à z donc sin de z et z sont deux fonctions holomorphes sur c holomorphes sur c on a sin de 0 égale à 0 et g de z est égale à 0 donc f prime g prime de z0 c'est à dire z prime est égale à 1 donc c'est différent de 0 alors la limite de sin de z sur z quand z tend vers 0 est égale à cos z sur 1 qui est égale à 1 dans ce cas cos z sur 1 sin z 0 prime est égale à cos z 0 et z prime est égale à 1 et pour les dérivés des fonctions élémentaires on a z à la puissance n prime est égale à 1 z à la puissance n moins 1 exponentielle exponentielle z prime est égale à exponentielle z ln de z prime est égale à 1 sur z sin z sin z prime est égale à cos z cos z prime est égale à moins sin z et tangente z prime est égale à 1 sur cos z ou bien 1 plus tangente z au carré et la dérivée de sin hyperbolique de z est égale à cos z de la fonction hyperbolique de cos z et la dérivée de la fonction hyperbolique de cos z est égale à la fonction hyperbolique de sin z donc les règles de la dérivée de cos z donc les règles de la dérivée de sin sans produit, quotient et composition sont les mêmes que celles utilisées dans le carré par exemple f de z plus g de z prime est égale à f prime de z plus g prime de z le produit c'est simple f de z sur g de z prime comme le carré la composition de deux fonctions g rond f prime est égale à g prime rond f de z fois f prime de z et